... Eh bien, sans plus attendre notre prochaine intervenante, qui est donc Émilie Flamand. Bonjour et bonsoir. Bonsoir. Donc, pour ceux qui ne vous ont pas vu cet après-midi, vous travaillez donc au sein de France Télévisions, dans le département Nouvelles Écritures, où vous êtes conseillère éditoriale. C'est bien ça ? Exactement. Voilà, donc, vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce département Nouvelles Écritures ? Alors, en fait, aux Nouvelles Écritures, on a un rôle, on s'occupe de tout ce qui est Nouveaux Média, donc à la fois les programmes qui sont dédiés pour ces médias, que ce soit web, tablette, mobile, à partir du moment où c'est un contenu narratif, on n'est pas sur les éléments de Social TV, ça c'est d'autres équipes, et aussi tous les aspects Transmédia, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un élément qui va être à la fois sur la télé, et sur une des différentes chaînes du groupe, et dans les aspects web ou mobile, et ce, pour tous les genres, fiction, documentaire, magazine, animation. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, je pense que c'est votre avis, mais que, quelque part, le web, c'est un peu l'avenir de la télévision, que c'est un peu, quelque part, peut-être la deuxième grosse révolution qu'a connue la télévision après la télécommande ? Alors, l'avenir de la télévision, c'est deux choses qui sont différentes quand même, c'est sûr que la délinéarisation fait partie de l'avenir de la télévision, parce que comme les téléconnectés, etc., il y a plein de choses qui se développent et qui vont faire que, comme le replay ou autre, on ne consomme plus la télévision, on va dire classique, de la même façon. Après, le web en lui-même, c'est d'autres choses, c'est aussi une interactivité, il y a des moments où on a envie d'être actif et d'aller vers ça, et des moments où on a juste envie de regarder quelque chose tranquillement et rien faire d'autre. Donc, les deux se complètent, on ne va pas dire qu'ils se mangent l'un l'autre, mais en tout cas, il y a une double usage et besoin de développer aussi par rapport à cette autre audience qui existe. Clairement, la télévision n'a pas, c'est pas vraiment très intelligent de s'opposer qu'à un moment du web, puisqu'elle a tout à y perdre, alors que justement, si elle arrive à tisser des liens entre ce qui existe déjà, donc la télévision et le web, tout à y gagner, une audience supplémentaire, évidemment, puisque les jeunes générations sont peut-être plus éduquées par le web que par la télévision, quelque part. C'est aussi beaucoup pour ces générations-là qu'il y a besoin d'aller vers le média web parce qu'en effet, on voit clairement que l'âge moyen du téléspectateur a tendance à ne pas se rajeunir, on va dire, pour être plutôt sympa, et que par contre, ces jeunes adultes, voire ados, etc., eux n'ont plus ce réflexe de consommer un programme à la télévision, donc il n'y a parfois plus cette notion de rendez-vous. Il y a par contre toujours cette notion de, on n'a plus la télé dans la chambre, mais on a vite un téléphone qui va sur Internet ou une tablette ou un ordinateur, et ainsi de suite, et tout qu'on le fait, on regarde la télé aussi comme ça. Donc il y a plein de choses dans les usages qui sont dessinées à ces jeunes-là, et où, si on arrive à leur raconter des histoires aussi sur ces nouveaux médias, ça a un intérêt, et ça a juste un intérêt aussi artistique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on crée une histoire où on est limité sur un nombre de minutes qu'on doit mettre dans des cases et on crée quelque chose, un univers qu'on est capable de développer et d'avoir des médias qui vont s'adapter aux différentes parties de l'univers. Donc même narrativement, c'est aussi une grande ouverture, c'est pas seulement sauver la télé et le public de la télé, c'est aussi se dire on offre une autre opportunité à des auteurs. Merci. Alors toute autre chose, vous êtes membre du jury également ce soir. C'est une opportunité pour vous de participer à ce genre d'événements web ? Peut-être le moyen de découvrir les créateurs de demain peut-être et de faire peut-être son marché aussi ? Alors c'est vrai que nous, on a tendance à déjà, on se fait une règle d'essayer de répondre un maximum aux invitations au niveau des nouvelles écritures parce qu'il y a plusieurs rôles en effet dans ce type d'événements, c'est de voir, de découvrir et de discuter avec les créateurs, de pouvoir en effet peut-être pas faire son marché mais en gros rester en veille et découvrir ce qui a été fait ailleurs et puis à côté de ça, il y a tout simplement l'idée que c'est de parler du transmédia, de réussir à faire vivre cet univers et de le faire se développer et donc ça c'est aussi confronter les expériences. Émilie, merci pour votre intervention. Merci. Merci.